À compter de ce moment, les batteries de Wolfe vont pilonner sans interruption Québec pendant près de deux mois et demi. La vérité, c'est qu'ils s'étaient acharnés. Ils ont bombardé pour bombarder. Ils ont bombardé la ville comme ça se peut pas. Ils bombardaient des civils. Le bombardement de Québec est un épisode dramatique de la conquête anglaise. Il a suscité beaucoup de polémiques autour du personnage de Wolfe. Québec était une ville fortifiée, comme Louisbourg. Et il est parfaitement légitime, quand on somme une place forte de se rendre et qu'elle refuse, de la bombarder. Et la plupart des civils avaient été évacués de Québec. C'est ce que nous disent les sources françaises. Quand Wolfe a vraiment commencé à pilonner Québec, il restait très peu de civils dans la ville. Donc avant d'accuser Wolfe de crime de guerre, il faut prendre la juste mesure des choses et s'interroger sur ce qu'on entend vraiment par là, sous peine de galvauder le terme. Les fouilles archéologiques en cours à Québec révèlent à quel point la ville a souffert lors de ce siège. Ces murs détruits et noircis par le feu posent tout de même la question des raisons d'un tel acharnement. Des batteries d'artillerie qui pilonnent la ville. Quel bénéfice militaire peut-il y avoir à raser Québec et à détruire tous ces bâtiments ? On n'élimine aucune des troupes de Montcalm, mais on oblige les habitants à partir, on détruit leur foyer. Le bombardement intensif de Québec, les incendies, visent à démoraliser l'ennemi. Le ressentiment des Canadiens est d'autant plus vif que Wolfe, incapable de débarquer devant Québec, donne l'ordre à l'un de ses détachements d'incendier les villages qui se trouvent sur l'autre rive du Saint-Laurent. Ayant incendié une vingtaine de villages sur la côte du Sud, ici, des deux côtés, du côté Est et Ouest, là, c'était vraiment brûler, brûler, détruire. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais pour les Canadiens, c'est la catastrophe. Il n'y a pas une famille qui n'a pas subi un méfait de cette guerre-là. Qu'a fait Wolfe à Québec ? Il a incendié environ 1 400 fermes, ce qui a indéniablement dû causer des souffrances. Pourquoi a-t-il fait cela ? Parce qu'il espérait ainsi forcer mon calme à sortir pour faire cesser ses ravages, comme il l'est décrit dans une lettre à Pitt. Il avait donc une raison pour agir de la sorte. Mais Wolfe a-t-il massacré des civils ? Était-ce l'œuvre d'une horde sanguinaire lâchée sur la vallée du Saint-Laurent ? Non, rien ne permet de le penser. Par contre, on sait que Wolfe a spécifiquement mentionné et répété dans ses ordres, tout homme qui portera atteinte à une femme ou un enfant sera passé par les armes. Au bout de six semaines de siège, malgré les bombardements incessants, malgré les provocations de Wolfe, mon calme n'est toujours pas tombé dans le piège et reste retranché derrière les fortifications de Québec et de Beauport. C'est clairement lui qui maîtrise la situation. Le temps joue en sa faveur. Chaque jour qu'il passe améliore ses chances et chaque jour qu'il passe souligne l'impuissance des Anglais. La fin juillet approche et Wolfe est à court d'options. Mon adversaire s'est habilement retranché derrière d'inaccessibles fortifications, en sorte que je ne peux l'atteindre sans répandre un torrent de sang et pour un résultat qui reste incertain. Mon calme est à la tête d'un grand nombre de mauvais soldats, mais j'ai sous mes ordres un petit nombre d'excellents militaires qui ne souhaitent rien tant que de pouvoir l'affronter. Il y avait comme une espèce d'impuissance, comment est-ce que je vais en venir à bout ? Écoute, il y avait des troupes inimaginables, il y avait autant d'hommes qui attaquaient par Québec que la population d'hommes de la Nouvelle-France. C'est quand même pour rien, là. 31 juillet 1759. Toujours à la recherche d'un point faible dans la défense de Québec, Wolfe tend un débarquement à l'est, aux chutes de Montmorency. Incapable d'approcher suffisamment ces grands vaisseaux et leur artillerie pour protéger la manœuvre, elle tourne à la catastrophe. Comme il l'avait prédit, un torrent de sang britannique est répandu. 210 tués, 230 blessés. Pour Wolfe, rien ne va plus. Ses plus proches officiers, les brigadiers Moncton, Murray et Townsend, mettent ouvertement en doute ses capacités. Wolfe venait d'un milieu différent de celui de ses brigadiers. Wolfe venait de ce qu'on pourrait appeler une bourgeoisie libérale respectable. Ces trois brigadiers, en revanche, étaient tous issus de l'aristocratie. Townsend est ambitieux et doué d'un certain talent artistique. Il fait circuler ses caricatures parmi les officiers. On peut y lire le mépris de cet aristocrate pour l'extraction plus modeste de Wolfe et sans doute aussi une certaine jalousie. C'est inimaginable. On a là un des plus grands généraux de l'armée britannique et dans son propre messe, un de ses principaux brigadiers fait circuler des caricatures insultantes qui ridiculisent son officier supérieur. Townsend est celui qui cause le plus de difficultés à Wolfe. Mais les autres sont aussi problématiques. Ils forment un groupe difficile à contrôler qui pourrait être ramené à la raison si Wolfe avait un plan qui donnait des résultats. Mais ce n'est pas le cas. Je ne me sens pas bien. La pression qui s'exerce sur Wolfe est trop forte et sa santé se dégrade à vue d'œil. Il est venu devant Québec pour conquérir l'Amérique du Nord et il est cloué au lit par des douleurs incessantes. Depuis l'âge de 20 ans, Wolfe souffrait de ce que ses contemporains nommaient le gravier, une sorte d'accumulation de cristaux dans la vessie, assez semblable à des calculs rénaux. Wolfe raconte dans son journal à quel point il est tourmenté. Sa vessie est à vif et il souffre énormément. François, le pot de chambre. Pour couronner le tout, on sait que vers la fin août, Wolfe contracte une grave fièvre dont on ignore la cause précise, mais qui était sans doute liée à la pression qu'il subissait. Certains historiens pensent que Wolfe souffrait de la tuberculose et que, sentant sa fin prochaine, il allait rechercher une mort glorieuse sur le champ de bataille. Pourtant, les portraits réalisés à l'époque n'évoquent pas les traits d'un mourant. « On n'envoie pas un mourant commandé à Québec une opération de cette envergure. Il n'était pas bien portant, mais quelle qu'était sa maladie, il avait appris à s'en accommoder, à la maîtriser. » « La pression se fait de plus en plus forte parce que chaque semaine qui s'écoule le rapproche de l'hiver. Plus le temps passe, moins il semble à même d'obtenir les résultats qu'il espérait et plus la défiance de ses officiers, en particulier Townsend, se fait sentir. Au plus tard, à la mi-septembre, il doit avoir remporté une victoire. Il n'aura plus droit qu'à une seule tentative. » À la mi-août, un événement lui redonne espoir. Wolf avait jusqu'à présent concentré ses opérations en aval de la ville, faute de pouvoir faire remonter ses gros navires par le bras du fleuve au pied du promontoire de Québec. Les canons français commandent la position et les vents d'ouest rendaient la manœuvre impossible. Mais le 18 août, la situation change. « Nous sommes ici dans la passe au pied des contreforts de Québec, le plus haut point de la formation rocheuse sur laquelle étaient installées les fortifications. L'endroit était donc un des plus dangereux. Et c'est par ici que l'amiral Holmes a tenté d'infiltrer vers l'amont quelques-uns de ses navires. De nuit, en profitant de vents d'est et de la force de la marée, il a réussi à faire remonter des vaisseaux comme le Sutherland et d'autres frégates plus petites, au moins jusqu'à Cap-Rouge. Mon calme,